bonjour tout le monde j'espère que vous allez très très bien je vous retrouve aujourd'hui pour le book haul du mois d'avril nous sommes que le 8 du mois d'avril mais j'ai déjà quelques achats nose fin de mois dernier et enfin voilà je suis allé à ma bus et j'avais passé une commande je vous l'avais dit à bulle en stock donc voilà j'ai récupéré ma commande donc c'est quand même des achats du mois dernier voilà sauf les dernières trouvailles d'Emmaüs donc je préfère vous les montrer maintenant et si je pouvais m'arrêter là ça serait bien je dis bien ça serait bien on me connaît on verra bien en espérant que je ne craque pas mon slip d'ici la fin du mois étant donné que j'ai mes bibliothèques à acheter ce mois ci alors on commence tout de suite donc il y a du neuf mais du neuf oui si il y a du neuf je m'embrouille déjà on est mal barré les gars donc il y a du neuf il y a du nose il y a du Emmaüs manga pas d'ebook voilà je devais vous présenter les ebooks mais clairement je les ai toujours pas mis sur ma liseuse et j'en ai encore téléchargé quelques-uns hier soir il faut pas le dire donc on y va tout de suite à nose j'ai trouvé le labyrinthe le remède mortel donc de james dashner voilà c'est ça donc livre 3 je sais que j'ai le livre 1 dans ma bibliothèque enfin j'ai le premier le labyrinthe voilà dans ma bibliothèque il manque terre brûlée il manquera avant le labyrinthe je l'avais déjà vu avant le labyrinthe mais il n'était pas en bon état donc j'ai pas pris mais donc voilà j'ai trouvé celui-ci pour 1,99€ franchement enfin voilà quoi j'ai vu le premier film mais enfin voilà j'avais commencé le livre et c'était pas le bon moment mais j'ai envie de le lire un jour donc voilà ensuite toujours à nose je me suis trouvée zodiac donc le premier tome de romina rossel rossel pour 2,99€ voilà donc aux éditions michelle laforme là je vous l'ai pas dit ce que c'était c'était chez pocket jeunesse donc très contente son oeuf clairement donc très contente d'avoir trouvé tout ça des petites illustrations de chapitres j'ai pas trop bien des autres mais je pense pas chez pocket jeunesse non c'est très basique chez pocket jeunesse ensuite j'ai trouvé un petit arloquin donc la vie est belle après tout de carmel errington voilà la cour très jolie très légernal celui-ci je l'ai eu pour 1,99€ et derrière vous voyez offert avec des cartes de vœux à l'intérieur ouais voilà vous avez la jaquette qui en fait est une carte sale mais clairement je vais pas la découper pour l'envoyer quoi non c'est pareil pour le dos quoi clairement non quoi no 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 mais voilà un petit tromot de noël il me semble qu'il était dans ma wish celui-là s'il était pas sur ma wish livradite il était dans ma wish in my head mais très joli de prière tu vois j'aime beaucoup ensuite toujours à nose j'ai trouvé inaccessible le premier tome aux éditions Michel Lafoncy de Catherine McGee c'est une saga qui faisait envie c'est du soft touch donc il va déjà être pourri en arrière-temps donc c'est un mix entre mat et brillant là vous allez le voir très joli et bon elle était dans ma wish donc très contente de l'avoir trouvé et celui-ci pour 2,99€ voilà donc pour nose on est bon on va passer à Emmaüs j'y suis allée quand ? j'y suis allée en deux fois j'y suis allée première fois et le compagnon a quitté son poste mais moi il fallait que je retourne bosser donc j'ai pas pu l'attendre éternellement donc j'ai laissé mon sac j'ai repassé un coup de fil derrière pour leur dire qu'ils gardent mon sac je le repasserai mercredi mais finalement j'y suis retournée le samedi parce que voilà j'étais pas rassurée donc j'ai été récupérer mon sac et j'ai refait un tour du coup j'ai retrouvé des trucs c'est pas possible donc je me suis trouvée aux éditions Pocket Wild Season donc là c'est la saison 3 donc Dark Wild Night c'est de Christina Lorraine donc j'ai lu le premier tome de cette saga et c'est tout donc voilà il va falloir que je la continue et il n'y a pas un super bon état en plus je l'ai un petit peu flingué dans mon sac j'ai pas trop fait gaffe mais bon c'est pas vraiment un livre que je compte garder de toute manière j'ai le premier tome en grand format je l'avais je l'ai revendu voilà c'est pas des tomes que je vais garder clairement ça m'intéresse plus de garder ça dans ma bibliothèque donc celui-ci sera lu et sera déposé en boîte à livres clairement donc voilà ensuite je me suis trouvée L'Appel du Coucou donc de Robert Calbraith on sait que c'est J.K. Rowling aux éditions Grasset et ça faisait un moment que je le cherchais en grand format celui-ci ou pas en grand format mais en bon état surtout parce que je le trouvais mais pas en très très bon état j'ai les tomes précédents dans l'Appel donc je suis contente de l'avoir enfin et c'est une bricasse comme d'habitude j'ai un chat qui m'observe qui me fait un peu peur ensuite côté manga toujours à Emmaüs j'ai trouvé le premier tome de Vamp in Night donc c'est de Kissa Matsuori Inno aux éditions Panini Manga ça faisait un moment que ça me tentait et que jamais je les trouve parce que bon ben voilà ils sont quand même assez répétés ceux-ci donc j'espère que je vais aimer et que je trouverai la suite voilà ça me fait envie pour une fois que c'est le tome 1 j'ai toujours pas trouvé le tome 1 de Full Basket et ça me fait tu fais tu fais tu fais tu fais tu fais tu es mignonne ensuite je me suis trouvé un Ella Frank donc coup d'enfer donc un tome de Temptation je ne sais pas si c'est le premier tome séché j'ai lu pour elle mais bon la couve elle est dégueulasse donc non c'est le tome 2 voilà donc coup d'enfer c'est le tome 2 il faudra que je me trouve le tome précédent mais voilà 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 mais bon oui c'est une saga qui me fait envie donc c'est du M&M ensuite je me suis trouvée à John Green aux éditions Nathan donc c'est le théorème de Catherine pourquoi je le dis en américaine je ne sais pas donc le théorème de Catherine mais bon en même temps c'est un cas c'est pas un C donc c'est Catherine voilà donc j'ai lu nos étoiles contraires d'ailleurs la pastille ne s'enlève pas merci Nathan mais voilà il est petit très gros donc j'espère que ça ne va pas parler trop de maths parce que moi et les maths on est ennemis forever voilà donc je vais le rétire mais ouais je l'ai vu je me suis dit je vais le prendre il est en très bon état ensuite j'ai trouvé de Tiffen Hadet le bonheur arrive toujours sur la pointe des pieds aux éditions City il n'est pas très vieux celui-ci 2018 il me semble que je l'avais vu je ne sais plus sur quelle chaîne c'est écrit très gros avec des bonnes marges donc ça devrait être lu relativement vite et voilà je l'ai vu je l'ai pris quand vous avez des livres qui sont parus qui sont pas très vus à Emmaüs moi je le prends voilà très bon état donc je suis contente un puce ensuite j'ai trouvé toujours sous blister ne dit rien n'a pas pas je pense que c'est aux éditions France Loisir pour que ce soit encore sous blister je pense donc c'est de François-Xavier Dillard ma franche elle m'a trouvé elle aussi il n'y a pas très longtemps dans un magasin d'occasion donc je me suis dit je vais le prendre aussi petit bouton bonjour non c'est petit bouton c'est moi ensuite j'ai trouvé plusieurs tomes d'une même saga mais enfin j'ai pas trouvé le tome 1 il me semble mais bon voilà là c'est le tome 2 là c'est le tome 3 et ça c'est le tome ouais ça c'est le tome 4 donc peut-être que voilà ils les mettront par la suite donc je n'ai pas une chance de pouvoir les trouver prochainement quand même dans mon émaus donc voilà j'ai trouvé le tome 2 c'est la bête de Londres c'est ça non Londres et Londres la ténébreuse voilà la saga donc c'est aux éditions crépuscules qui n'existent plus d'ailleurs ils sont pas voilà on aime c'est très joli dans la bibliothèque ça fait chier mais bon voilà dans la saga dans la collection crépuscule voilà vous savez que j'adore les endroits de la nuit donc je me suis dit ça peut que me plaire donc c'est de Beck Mac Master donc le tome 2 la bête de Londres ensuite le tome 2 le maître de la non le tome 3 le maître de la guilde et le tome 4 la proie et le chasseur voilà mais ça fait chier qu'ils aient changé la charte graphique quoi mais bon c'est surtout qu'ils font chier d'avoir fermé cette collection c'est plus ça ensuite j'ai trouvé un Guillaume Musso donc la fille la fille de Brooklyn j'arrive pas à lire à l'envers en version cartonnée c'est très bizarre donc vous avez des grandes jaquettes bonjour monsieur Musso et voilà il est en très bon état mais c'est écrit tellement gros voilà quoi donc je pense pas que ça va me faire mal aux yeux mais voilà donc ça c'est aux éditions de noyelles et comme d'habitude ils mettent rien sur leur il n'y a pas de il n'y a pas de logo rien je trouve ça dommage enfin voilà ce n'est que mon avis donc voilà je me suis trouvé celui-ci en super bon état donc voilà et vu que Musso c'est un des auteurs que j'aimerais découvrir j'ai pris ensuite je me suis trouvé je ne sais pas dans quel ordre ça va donc là vous avez compris que c'était qu'une saga mais je ne sais pas si c'est vraiment la même saga 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 ou je ne sais pas j'ai le pied qui tétanise au secours pitou aide moi ouais j'ai tout d'accord mais bon j'ai trouvé les couves enfin les couves moins tirées donc j'ai un c'est chez pocket jeunesse mais ça ça doit dater vu la tête du logo donc j'ai trouvé stravaganza la cité des masques enfin vous voyez la partie toute holographique oh là c'est joli là ah c'est joli là donc chez pocket jeunesse littérature vous voyez là le logo tout bizarre et il n'était pas très joli mais voilà même sur la tranche c'est en nouveau graphique ça t'attire l'oeil toi c'est écrit tellement gros je ne sais pas si vous voyez il y a des petits livres donc voilà c'est de Mary Hoffman quand même mais ça doit être ça doit dater mais tellement 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 quelle année 2002 ouais c'est ça 2002 ouais ça me fait mal j'ai ma jambe qui me fait mal les gars donc voilà je me suis dit pourquoi pas et du coup de la même hauteur et toujours chez pocket jeunesse j'ai trouvé donc stravaganza la cité des étoiles et je ne sais pas je n'ai pas encore trop regardé c'est joli pareil là aussi mais là vous voyez qu'il est cassé l'autre non et pareil c'est écrit gros et vous avez toujours des petits mais là cette fois-ci c'est des petits Pegasus et aux entêtes de chapitre il y a une petite illustration aussi à chaque entête de chapitre donc voilà pour ça pour Emmaüs après là on va passer au neuf je devais faire mon achat France Loisir du trimestre donc je savais ce que j'allais prendre de toute façon je devais l'acheter et j'attendais qu'il baisse un petit peu en prix mais bon il reste cher quand même j'ai pris un palais de cendres et de ruines donc vous voyez toujours sous blister c'est ça qui est cool donc de Sarah Jimas puisque bon je ne vais pas le lire d'ici un petit moment je pense mais voilà le papier est vraiment très très blanc aussi je l'ai eu à 20 euros 81 voilà ça reste cher mais bon c'est une saga qui me fait très 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 envie il est vraiment très très joli donc ça c'est chez France Loisir d'ailleurs si vous voulez un lien de périnage n'hésitez pas à me contacter via mail ou quoi je vous pourrais vous pouvez avoir 50 euros je crois c'est 50 euros de bons achats il me semble c'est ça ensuite la commande bulle en stock elle a été très longue en fait parce que c'était en précommande et ils attendaient que le manga sorte pour pouvoir voilà pas me l'envoyer parce que je vais la chercher directement sur place mais faire la finalité de la commande donc je passais surtout ma commande pour l'atelier des sorciers donc le tome 4 ils m'ont tanné pour que je prenne la version collector mais non elle est 11 euros ou 90 je crois avec vous avez une carte postale avec et une petite boîte de crème couleur mais non j'ai déjà pas pris le premier tome en version collector ils m'ont dit bon là aussi vous savez mais non je ferais pas de doublon mais je suis forte je suis forte je vais me limiter à la version basique donc l'atelier des sorciers le tome 4 j'ai lu le premier tome et il faut vraiment que je continue parce que moi je les ai les précédents donc voilà donc c'est de Kamome Shiraama voilà aux éditions Pika et à bulle en stock vous avez la possibilité d'avoir le marque-page assorti donc les marque-page collector de la boutique et il est juste magnifique je pense que vous voyez les dorures il est juste magnifique donc marque-page l'atelier des sorciers donc c'est le neuvième marque-page que la boutique a sorti j'en ai déjà celui-ci je l'ai en plusieurs exemplaires donc je pense que je vous en ferai gagner un ça c'était le tout premier sorti donc de la boutique bulle en stock mais ça c'était celui pour Wild Stories mais voilà ils sont ils sont très très beaux ils sont ils sont relativement rigides enfin voilà ils sont vraiment ils sont trop beaux magnifiques je les collectionne un petit peu donc voilà pour le celui de l'atelier des sorciers donc vous l'avez gratuit avec l'or de votre passage en boutique ou de commande vous pouvez très bien commander sur internet ma soeur l'a fait et enfin voilà ils sont juste vraiment tellement beaux ils sont offerts pour dès que vous achetez un tome de la saga voilà ils vous sont offerts mais ils sont trop trop beaux je le trouve magnifique il est magnifique il est magnifique donc voilà celui-ci avec mon petit acalé des sorciers ensuite je me suis commandé The Cloud voilà donc La Fille Tombée du Ciel par Nick donc c'est le premier tome aux éditions Kiyun il est très joli aussi celui-ci il me faisait très envie aussi celui-ci de mon gars donc voilà je l'ai pris et vous avez aussi le marque-page assorti il y a encore des dorures il est très très joli aussi celui-ci et le dos aussi donc celui-ci c'est le numéro 2 oui tout en couleur il est vraiment sublime voilà il est trop beau vous avez l'adresse si jamais ça vous intéresse voilà de toute manière je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse si vous voulez passer une petite commande et avoir des super marque-pages collector et exclusifs j'adore ils sont vraiment trop beaux donc hâte de commencer cette nouvelle saga aussi je crois que ça va me plaire les dessins je regarde ça tout de suite ensuite je me suis aussi pris lors de cette commande celui-ci c'est sûr que j'allais me le commander ça parle de bouquin donc forcément j'ai pris le premier tome de Magus of the Library aux éditions Kiyoun encore et c'est de Mitsou Izumi voilà autocollant avec un grand jeu à l'occasion des machins d'être Kiyoun mais ça m'ennuie un petit peu cet autocollant là donc je ne sais pas si je vais essayer de l'enlever ou quoi j'ai peur que ça mais voilà je ne le trouve pas voilà il est comme relativement épais celui-ci et enfin je pense que je vais le mettre un petit peu le style bien et pareil j'ai pris le petit marque-page qui allait avec donc là celui-ci c'est le numéro 8 trop choui voilà trop 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 bien je le remets dedans mais je pense que je vais m'essayer ces mangas mais du coup ça me fait commencer pas mal de sacs à mangas et lorsque je suis allée chercher ma commande je comptais trouver aussi un tome que je n'avais pas pris lors de ma commande mais que je voulais j'ai pris Félin pour l'autre voilà donc le premier tome c'est aux éditions d'Oki Doki et c'est de Wataru Nadatami voilà il est trop mignon pareil il y a encore un autocollant Action et délire sur les fous de chat c'est ma lecture celui-ci je l'ai commencé d'ailleurs j'ai un super marque-tapage beaucoup moins tapas à l'oeil c'est des tickets des factures à la station mais voilà d'ailleurs j'en ai des marque-tapages hop allez ça sera mieux c'est ça donc voilà c'est l'un pour l'autre il me faisait très envie voilà ça parle de chat c'est complètement barré pour l'instant donc je vais continuer voilà moi qui adore les chats toi aussi t'aimes bien les chats ma puce oh la tête de blasé mais voilà ça fait pas mal de sagas entamées et il venait de sortir une promo j'ai eu voilà les deux premiers tomes de la saga Last Hero de Iroia Oku voilà aux éditions qui own donc un manga acheté un manga offert donc voilà ça faisait un moment que je les voyais et qui me faisait envie donc voilà j'ai pris donc vous en aurez de nouvelles prochainement donc voilà pour ce haul book haul du mois d'avril j'espère que ça sera la seule partie parce que ça fait déjà beaucoup là je vois que j'ai déjà dépassé 20 minutes ça me fait oh c'est pas possible donc j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez des marques pages si voilà si vous intéresse et voilà si en gagner à un de temps en temps ça pourrait vous intéresser parce que il faut d'ailleurs que je vous filme la vidéo concours parce que je ne l'ai toujours pas faite je ne sais même pas où c'est que j'ai mis j'en ai partout des mangas des bouquins j'en ai partout mais voilà je vous filme cette petite vidéo parce que je pense que je vais vous faire gagner donc un marque page de stories ça serait bien que je vous rachète le premier tome pour vous n'est ce pas ça pourrait être sympa et j'ai deux autres tomes de mangas à vous faire gagner je vais voir un petit peu ce que je peux rajouter parce que j'aime faire plaisir donc voir ce que je pourrais vous rajouter pour faire un petit concours prochainement voilà enfin il va peut-être falloir que je la filme cette vidéo donc aujourd'hui je ne sais pas avoir le temps donc j'espère que cette vidéo vous aura plu je vous fais d'énormes bisous et n'hésitez pas à liker pour me soutenir s'il vous plaît et moi je vous dis à dimanche pour une prochaine vidéo bye bye c'est parti de la fin